En France, le marché de l'art est assez réglementé, notamment les ventes aux enchères. Mais bizarrement, il n'y a pas de statut officiel pour les experts en œuvre d'art. Alors, comment devient-on expert en œuvre d'art ? Quelles sont les missions de l'expert ? Est-ce que ces expertises sont garanties ? Dans quel cadre travaillent les experts ? Tous ces domaines seront évoqués lors des assises de l'expertise qui sont organisées par la CNE, la Compagnie Nationale des Experts, le 6 juin au Petit Palais à Paris. Alors, pour en parler, nous avons invité Emmanuel Lhermitte. Bonjour. Emmanuel est libraire expert et secrétaire général de la CNE. Bonjour. Bonjour. Alors, comment devient-on expert puisqu'il n'y a pas de statut, pas de diplôme, pas d'agrément particulier ? Eh bien, bizarrement, effectivement, on peut devenir expert par plusieurs voies. C'est-à-dire que vous avez des gens qui apprennent leur métier auprès d'autres experts, ce qui est évidemment la meilleure voie, parce que c'est la voie qui permet de voir le plus de choses possibles et le plus d'objets possibles. Vous avez aussi également une voie qui est simplement la voie de la personne qui s'est faite toute seule. C'est-à-dire qui a commencé simplement en étant marchand, en voyant des objets, en apprenant, en se faisant les idées lui-même. Et puis, petit à petit, il est venu à consulter des ouvrages, il a devenu de plus en plus calé dans sa matière. Et puis, un jour, il est reconnu par ses pairs. Et on peut dire qu'à ce moment-là, il devient expert. D'accord. Et alors, comment fait le grand public pour savoir si un expert est bon, pas bon, à qui il faut s'adresser le jour où on a besoin de quelqu'un pour une succession, une expertise pour assurance ? Comment on fait ? Alors, c'est une zingle invraisemblable, parce que le titre d'expert n'est pas protégé. Comme le titre d'expert n'est pas protégé, n'importe quelle personne peut se déclarer, ben voilà, je suis expert, je suis expert en céramique, je suis expert en gronde. Et on n'a aucune garantie que cette personne, effectivement, a les compétences et a la probité désirée. Et c'est pourquoi les compagnies d'experts, devant la carence de règles qui existaient, les experts, par exemple, devant la carence des règles qui existaient, ont créé des compagnies, ont créé des groupements d'experts dans lesquels ils se sont reconnus et dans lesquels ils se sont donnés des règles impératives qui sont d'abord des règles de probité, d'avoir un casier judiciaire vierge, d'avoir un certain nombre d'années d'expérience, d'avoir une assurance, et puis d'être reconnus par leur père, c'est-à-dire qu'on demande un espèce d'agrément de la part des pères qui vous reconnaissent comme étant un bon expert pouvant faire partie de cette compagnie. Ok. Alors, quelles sont les missions de l'expert ? Concrètement, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, les missions de l'expert, quand vous prenez un expert en automobile ou vous prenez un expert en sciences médicales, il a toujours une mission. C'est-à-dire que quelqu'un lui a demandé une mission spécifique. Pour les objets d'art, c'est tout à fait différent. Vous pouvez avoir une mission qui est donnée, par exemple, par un commissaire-priseur. Un commissaire-priseur vous appelle et vous dit, voilà, écoutez, qu'est-ce que vous pensez de ce bronze ? Qu'est-ce que vous pensez de ce livre ? Combien ça vaut ? Evidemment, ce qui est tout à fait intéressant pour eux. Mais aussi, surtout, l'authenticité, et ainsi de suite. Le prix découlant, évidemment, de l'authenticité, d'une onde de restauration, et ainsi de suite. Bien. Ça, c'est une mission qui est ponctuelle, qui est claire, qui est nette, qui est précise. Mais vous pouvez aussi avoir, simplement, un marchand qui est également expert, c'est-à-dire qu'en fait, on l'a reconnu comme expert. Il fait son métier de marchand, mais quelqu'un, il vient voir un objet, et il va l'expertiser. De toute façon, il va l'expertiser sans avoir une mission. Donc là, vous avez parlé des ventes faisant cher. Quels sont les autres cas où on peut avoir besoin d'un expert ? On peut avoir besoin d'un expert dans une succession, évidemment. Donc on est appelé par des notaires. On est appelé en cas de partage. C'est encore, évidemment, le cas d'une succession. Mais on est également appelé en cas de dommage. C'est-à-dire que, ben, votre maison brûle. Un jour, un jour, quelqu'un est venu me voir, et puis elle m'a dit, ben, voilà, c'est terrible, mais ma maison est entièrement brûlée, et ma bibliothèque aussi. Alors moi, je suis expert en livre, et là, je dis, qu'est-ce que je peux faire ? Elle me dit, ben voilà, j'ai des gros sacs poubelles dans lesquels j'ai récolté ce que je pouvais de ce qui restait de ce qui a brûlé. Et puis, j'avais un dossier avec ce que j'avais acheté, quelques factures, et puis un listing de mes livres. Et on est parti de ça. Et on a fait une expertise, et j'ai rendu une expertise qui a été tout à fait acceptée par l'assurance. Sur les fragments qui restaient. Sur les fragments qui restaient. Sur les photos des fragments qui restaient. Sur le listing qu'il avait fait. Dans son listing, il y avait des prix. Quelquefois, j'ai discuté des prix. Je lui ai dit, non, ça, c'est trop cher, c'est pas possible. Ça, c'est tout à fait correct. Ça, c'est normal, c'est un prix moyen, et ainsi de suite. Et on est arrivé qu'à un cas, le litige était en gros... Enfin, le litige, le dommage. Le dommage était évalué en gros, pour lui, à 150 000 euros. Et moi, je suis arrivé à une somme de 120 000 euros qui a été tout à fait acceptée par l'assurance. D'accord. Donc, on peut avoir une mission qui est importante, qui est simplement, ben voilà... Alors, là, c'était vraiment très exceptionnel, parce que la maison avait entièrement boolé, il ne restait rien. Bon, enfin, imaginez simplement, vous avez un livre, ben, il y a un dégât des eaux, puis l'eau est tombée dessus. Vous avez un bronze, il est tombé par terre. Vous avez une... Si vous avez une petite chemine qui est tombée par terre, c'est très embêtant, je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire. Mais enfin, si vous avez... Il y a de mon restaurateur. Juste une petite... Voilà. Si vous avez un petit bout qui s'est cassé, ben voilà, quel est le dommage de combien le transporteur a cassé un tout petit bout de la porcelaine, de combien l'objet est déprécié. Voilà. On peut avoir cette mission-là. Puisqu'il n'y a pas de statut officiel, ces expertises que vous faites, que vous donnez, sont-elles garanties ? Est-ce qu'il y a des garanties qui sont fraises ? Dans le cadre de ces experts qui sont affiliés à des compagnies, à des syndicats, les expertises sont évidemment garanties. On a une assurance, on a une obligation d'assurance, sinon on ne pourrait pas faire partie de cette compagnie ou de ce syndicat. On a une obligation d'assurance, et nous garantissons, à partir du moment où l'objet a été vu, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais d'expertise sur photo, pour rendre une expertise, il faut voir l'objet. On peut donner un conseil. Un premier avis sur photo. Oui, on peut donner... C'est-à-dire que quelqu'un vient vous voir et vous dit, ben écoutez, voilà, j'ai cet objet, j'ai cette petite, j'ai ce bronche, j'ai ce livre. Et on peut lui dire tout de suite, écoutez, oui, amenez-le, ça a l'air bien. Or, non, on voit tout de suite que l'objet n'a pas d'intérêt. On lui dit, non, ça n'a pas d'intérêt. Justement, ça, c'est une des choses qui nous fait tous fantasmer, amateurs, simples amateurs ou journalistes, c'est le côté découverte. Vous êtes expert, on vous apporte un truc, peut-être que la famille ne sait pas ce que c'est, et waouh, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça arrive ? Ah oui, ça arrive. Souvent ? Oui, je n'ose pas vous dire souvent, parce que ça... Mais moi, ça m'est arrivé deux ou trois fois dans ma vie, on m'a amené des choses absolument étonnantes, je n'y croyais pas. J'ai vu un jour quelqu'un arriver en me disant, ben voilà, j'ai un exemplaire des fables de La Fontaine, un des premiers exemplaires, et ainsi de suite, et qui était relié dans une reluire en vélin. Comme on connaissait le nom de l'exemplaire qui existait et qu'il était recensé, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, est-ce qu'il en a trouvé un autre ? Et ben effectivement, il en avait un qui était conservé dans sa famille depuis très longtemps. Voilà, c'est un exemple. Une autre fois, j'ai une personne qui est venue me voir qui m'a dit, ah, j'ai des bois gravés. Je lui dis, ah ben, des bois gravés, des bois gravés, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas grand-chose, des bois gravés, c'est-à-dire en fait des espèces de tampons qui sont gravés et qui servent à reproduire les dessins. Et puis cette personne m'a dit, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, mais j'en ai vraiment beaucoup. Alors finalement, j'ai été voir, et puis il y en avait effectivement plusieurs milliers, et donc je me suis occupé d'elle, j'en ai négocié une grosse partie pour elle auprès d'un musée, et puis je lui ai acheté tout le reste parce que j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est ce que vous avez apporté. Et j'ai amené ça, voilà. Alors elle m'avait amené, voilà, c'est des blocs, vous voyez, des blocs qui sont ancrés de la fin du... Brut, après l'utilisation. C'est brut, c'est-à-dire que c'est de la fin du 19e. Ce sont des bois qui viennent de l'éditeur Firmin Didot, et on voit là la gravure, le dessin. Et on en a fait le répertoire, ça fait 6 ans ou 7 ans qu'on travaille dessus. On en a fait le répertoire et j'ai décidé de créer à partir de ça des objets parce que je trouvais ça malheureux que ça soit négligé. Et donc, vous voyez que Blanchy donne le dessin qui ressort. Et nous avons créé des objets, alors j'en ai amené un seul parce qu'on a créé une quinzaine d'objets. Voilà, on a créé des objets comme ça, de décorations, qui sont soit des presses-papiers, soit des sculptures, soit des tableaux, soit des encadrements. Ça, c'est une des découvertes qu'on peut faire dans le cadre d'une expertise. Voilà, dans le cadre d'une expertise, on peut découvrir effectivement des objets nouveaux ou un exemplaire nouveau ou tout d'un coup un objet qui de toute façon vous fascine, qu'on trouve formidable et qui aurait dû normalement être connu par le marché de l'art et qui n'est pas connu. Pourquoi ? Parce qu'il a été resté dans une famille depuis 200 ans. Alors, quelle est l'actualité des experts ? Qu'est-ce qu'il y a comme problème actuellement qui seront traités lors des assises de l'expertise ? Alors, le problème de l'expert, fondamentalement, c'est que le regard du public n'est pas le même quand vous êtes marchand, quand vous êtes expert. Si vous arrivez comme marchand, le public va vous voir et va vous dire « Oh là là, ce monsieur essaie de m'acheter pas cher, il essaie de faire une affaire. » Et vous arrivez... Donc, vous dites « Cet objet vaut 100. » Et les gens vont dire « Oh là là, il ne vaut pas 100. » Il vaut plus, il vaut 120, il vaut 150, il vaut 200. » Et puis, vous arrivez comme expert et vous dites « Il vaut 100. » Et là, le réflexe du public n'est pas du tout le même. Le public est là, il dit « Ah, pourquoi ? » Ça veut dire que dans l'esprit des gens, le mot expert implique une connaissance, une probité, une réelle compétence et élimine toute la notion de bénéfice suspect et ainsi de suite. Mais, les experts ne sont pas tous des anges et il y a des gens qui se prénomment experts, qui prennent le titre d'expert puisque ce titre n'est pas protégé et s'en servent au détriment des gens. Donc, il y a un réel problème de protection à la fois du public et protection des experts qui font leur... Il faut une protection du public et il faut une protection contre des experts qui ne sont pas des experts mais qui abusent de ce mot, de ce titre. Et puis, il faut une protection aussi des experts contre les mauvais, des experts qui sont honnêtes contre les mauvais. Alors, nous, on a fait ce qu'on a pu au sein de nos compagnies. On essaie de donner des labels de qualité, finalement, Qu'est-ce qu'il faudrait pour aboutir à quelque chose de plus complet, de plus efficace ? D'abord, il faudrait qu'il y ait une espèce d'harmonisation entre les règles qui sont les règles en matière de vente publique et en matière de vente de gré à gré. Est-ce que les garanties ne sont pas les mêmes ? Les garanties ne sont pas les mêmes et les délais de responsabilité ne sont pas les mêmes. Les délais de responsabilité aujourd'hui sont les mêmes, c'est-à-dire que le temps de la responsabilité est cinq ans. Mais le point de départ de la garantie en matière de vente publique, c'est le marteau du commissaire priseur. Et le point de départ dans une vente de gré à gré, c'est la découverte du dommage. Ça peut être plus tard. Ça peut être plus tard. Il y aurait une façon très très simple d'harmoniser tout. On dirait le point de départ, c'est la rédaction de l'acte par l'expert. L'expert, quand il rédise un catalogue de vente, c'est le point de départ. De la même manière que l'expert, quand il fait un acte d'expertise, il signe son acte d'expertise, ça devrait être ce délai-là, le point de départ et à ce moment-là, on serait à égalité. Donc il faudrait qu'il y ait un changement de loi ou de réglementation et pour ça, il faut que vous ayez l'oreille du gouvernement. Vous les avez contactés. Est-ce qu'ils seront invités ? Est-ce que des représentants du gouvernement seront invités aux assises de l'expertise le 6 juin ? Oui, nous les avons contactés. Nous avons été reçus par les pouvoirs publics à l'époque de Mme Taubira. Nous avons expliqué le sujet. Et puis pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. L'administration est un peu lente. On aimerait bien que ça aille plus vite. On ne sait pas du tout. On ne connaît pas. Mais nous les avons contactés. Nous sommes en rapport avec eux. Les choses sont assez connues au point de vue des défauts. Maintenant, c'est très difficile de faire avancer les choses. De l'autre côté, on fait tout ce qu'on peut, évidemment. Écoutez, merci Emmanuel Lhermitte. J'espère que les pouvoirs publics ou leurs représentants viendront le 6 juin au Petit Palais à ces assises de l'expertise organisées par la CNE. C'est un événement ouvert au public. Absolument. Mais sur inscription. Absolument. Normalement, vous devez avoir à l'écran les coordonnées de la CNE qui s'affichent. pour pouvoir vous inscrire. Voilà, auprès de la Compagnie nationale des experts. Très bien. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.